Stéphane, l'amour est dans le pré 2024, cette maladie qui lui a gâché la vie. Stéphane, l'un des candidats de la nouvelle saison de l'amour est dans le pré, a fait des confidences sur la maladie qui lui a gâché 4 ans de sa vie. Les portraits des agriculteurs seront diffusés sur M6 le 8 janvier. Plus que quelques semaines avant de voir les portraits des agriculteurs de la saison 19 de l'émission culte de M6, l'amour est dans le pré. Point. C'est le 8 janvier que les téléspectateurs pourront découvrir ceux qui sont à la recherche de l'amour. Candidat emblématique de la saison 15, Mathieu Séchin a fait une révélation sur cette nouvelle saison sur Instagram. Très intéressant, ces nouveaux portraits. Des métiers encore jamais vus dans ADP, a-t-il écrit. La sixième chaîne a aussi divulgué quelques indices à propos des nouveaux candidats. Dans ce nouveau casting se trouve notamment Stéphane, 45 ans, un éleveur d'ovins et de vaches allaitantes dans le Grand Est. Ce sixième d'une fratrie de six enfants, qui a repris l'exploitation familiale il y a 20 ans, à temps partiel d'abord, est père d'une fille de 10 ans, prénommée Oriane. Malheureusement, le quadragénaire plein de charme, comme le décrit M6 s'est séparé de la maman de sa fille après avoir vécu quatre années d'errance médicale. En effet, il souffre depuis 2007 de la maladie de Lyme. Mais elle a été mal diagnostiquée, et s'il suit aujourd'hui un traitement qui lui permet d'aller beaucoup mieux. Cette maladie encore mal connue a fait des dégâts dans sa vie personnelle et professionnelle. Stéphane, un agriculteur en quête d'amour. Celui qui a cherché à refaire sa vie à plusieurs reprises est passionné de pâtisserie et est un véritable moulin à parole. Dans ses dernières relations amoureuses, Stéphane a rencontré des femmes qui vivaient loin de chez lui, le laissant sans perspective de vie heureuse et épanouissante à deux. Aujourd'hui, il cherche le grand amour, un amour qui viendrait s'installer avec lui, et il a quelques critères importants. Il souhaite rencontrer une femme douce, entre 38 et 47 ans. Tout son village le soutient, le maire en premier puisqu'il s'agit de son cousin. Le candidat d'ADP est aussi tourné vers les astres et la compatibilité astrale est importante pour lui, Bélier. Si les prétendantes ne sont pas Verseau, Sagittaire, Gémeaux, Lyon ou Bélier, il va falloir qu'elles s'accrochent pour décrocher le cœur de Stéphane. Et le faire donc mentir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada